bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin j'espère que vous allez bien nous sommes le premier du mois et il est temps peut-être de passer du côté de ceux qui gagnent de ceux qui prennent soin de leurs connaissances de leurs plans et qui apprennent à exécuter une stratégie qui leur ressemble c'est mon job dans le cadre de mon patreon crypto fanta le lien est en descriptif de la vidéo je vous invite à regarder les reviews via espie les reviews vip review se dire à vie et les gens ont écrit un petit peu tout leur amour sont des gens qui ont beaucoup d'ancienneté c'est une communauté soudée ou des vies ont été transformés et clairement des games changer quand je dis des games changer c'est à dire une approche des marchés qui a été totalement bouleversée ce que vous avez chez moi vous l'avez pas ailleurs c'est clair donc il semblerait que soit un bon coach et je peux faire quelque chose pour vous et je vous invite à vous renseigner si c'est pas encore le cas voilà si vous avez envie de vous initier voir un petit peu quelle est mon approche ou quelle est ma manière de parler comment comment ça se passe bon je pense que depuis le temps vous êtes au courant avec la météo du bitcoin vous êtes au courant aussi que souvent je suis aligné au marché ça veut dire que mes approches ont l'air simple mais finalement elles sont précises très précises parce que je m'embarrasse pas de multitude de m'as-tu vu et de trucs inutiles pour pour mes vidéos et voilà et je garde le meilleur pour mes vips ensuite qu'est ce qui est qui pourrait être intéressant ça serait être sur ma chaîne éventuellement vous pourriez prendre connaissance de quelques éléments qui pourraient vous sortir éventuellement de la lose alors il faut le dire il y a beaucoup de gens qui ont hall de leurs perdants personnellement j'ai pu éviter ça en offrant à mes vip il ya deux trois mois à deux mois maintenant une formation psychologie du gagnant en 10 leçons pour leur faire sortir de la belle histoire c'est c'est un concept que j'utilise la vaccination la belle histoire c'est que les assets sont là pour acheter vendre faire un profit et pas pour hold et couler avec le titanic comme c'est très connu que la plupart des gens font ça parce que à la on est boulishé copains de boule à toi aussi tu as les mêmes bagues à les coulons ensemble non c'est c'est bien d'être investisseur mais l'investisseur c'est un investisseur qui gagne si vous êtes là juste pour perdre de l'argent je peux vous envoyer éventuellement mes adresses btc et ethereum si vous êtes là pour gagner que ce soit court terme long terme swing trader day trader scalper vous voulez avoir des entrées optimales et vous voulez avoir des sorties optimales et il va falloir aussi savoir penser en dehors de la boîte qu'est ce que je voulais dire ici vous avez des bases pour bien débuter donc c'est du contenu gratuit ma formation gratuite elle est toujours d'actualité elle a été faite en 2019 elle a été timée quand je sors ma formation ou quand je fais des choses en général je time a été timée pour que ça soit optimal donc au moment où j'ai sorti c'était le moment d'accumuler des alcool et il ya des moments où il faut pas le faire actuellement on n'est pas un moment où il faut le faire mais à un moment où il faut être attentif donc c'est gratuit et vous pouvez être attentif avoir les cartes en main pour vous préparer pour le prochain cycle 2022 2025 et c'est complètement gratuit et vous avez largement de quoi changer votre vie comme la plupart des vip qui sont là avec moi depuis 2019 2020 lexique du crypto trader c'est si vous y connaissez rien en rien et si vous comprenez pas quand je dis grosse couille ça veut dire quoi par exemple et autres formules de franglais que j'utilise de par mes multiples formations à l'étranger chandelier webinaire super intéressant mais bon encore faudra-t-il vouloir vous former un petit peu sur des petites sur des petites notions techniques je sais qu'il ya des gens qui n'ont pas vraiment envie de faire des efforts et surtout petite information intéressante c'est anticiper et esquiver les pièges par rapport aux news donc tout ça c'est du contenu qui vous où je me positionne comme enseignant disons dans le cas de mon coaching il ya du contenu pédagogique mais il ya aussi du coaching c'est à dire les mecs je vais les aider à dépasser des défis personnels des problèmes personnels qu'ils ont que ce soit dans l'exécution la compréhension de l'analyse mais aussi dans dans leurs défauts personnels des choses qui les poussent dans le fond parce que ils ont adopté une mentalité de perdant et du coup et qui et qui continue à répéter un cercle vicieux d'autodestruction si vous voulez sortir de l'autodestruction il faut être dans situation de ne plus perdre déjà pour commencer donc voilà c'était pour la pub je dirais toujours que ce que je fais c'est bien les gens disent que ce que je fais c'est bien c'est peut-être parce qu'il ya du vrai là dedans ça coûte un mois de venir voir puisque sur patréon le meilleur moment pour entrer c'est le début du mois et si vous avez essayé ailleurs et que les résultats sont pas là peut-être qu'il ya une grosse marge de progression qui vous attend chez moi il ya peut-être des raisons je veux dire si vous vous formez déjà et que ça fonctionne pas il ya peut-être des raisons parce que peut-être c'est pas si bien là où vous êtes que vous pensez en tout cas voilà je vais pas faire fausse humilité la fausse humilité c'est de dire que ce qu'on a non mais c'est pas bien ce que je fais non c'est bien les gens le disent je le pense donc voilà et je fournisse qu'on appelle un safe place un safe place à dire un espace secure c'est à dire un espace où on est en sécurité où je vais pas vous vendre des bacs pourris de shitcoin à la con pour moto sucer mes bagues ça je fais pas je n'ai jamais fait et je vais pas non plus vous dire ce que vous avez envie d'entendre genre vous inquiétez pas ça va monter pour toujours et toujours copains de chute 1 non j'ai vu aussi pour la petite anecdote avant de partir en vacances vous rappelez quand j'ai dit short les bottom il faut short le bottom rappeler ça ou pas 9 9 mai il faut porter ses couilles pour dire ça envers et contre tout envers et contre tous entre guillemets et ben devinez quoi on a perdu 20% après coup 20% sur le bitcoin veut dire s'il ya bien une voie contrarienne dans ce dans le youtube space c'est bien entre guillemets bibi donc actuellement c'est sûr que les 20% du roi et vous les short ici effectivement 26% c'est peut-être oublié maintenant qu'on est ici mais n'empêche que ceux qui sont pris les 50 60 65 % de crash sur les alcains peut-être que ceux qui étaient du bon côté du vip entre guillemets ils ont pu éviter la calotte monumentale non bon toujours est il aussi que j'étais bullish ici qu'il ya des gens qui sont venus dire ouais il est bullish ici il va falloir commencer à vendre bah oui mais commence à vendre là mon gars on va vendre on va voir comment ça se passe bon maintenant on retourne la méthode du bitcoin haute assez d'autosustage de bits n'empêche que si vous avez envie de survivre et gagner dans les crypto en commençant par la survie c'est chez moi que ça se passe et aujourd'hui pour ce qui est la méthode du bitcoin bon on est revenu dans une corrélation avec les indices boursiers et indices boursiers qui essayent de continuer mais avec faiblesse on n'a pas terminé dans le vert hier et on a la possibilité de voir et de retester de faire un nouveau plus haut creux sous réserve que ce soit un plus haut creux ça peut être un plus bas creux personnellement je pense pas je pense qu'on va on est on est toujours en train d'essayer de pousser ici bitcoin aussi essaye de pousser mais il est tracté par le smp 500 donc on va privilégier en tout cas pour les traders de bitcoin une corrélation avec le smp 500 hier avec une session un petit peu dégueulasse en session européenne session us et pas pour le bitcoin un petit peu plus bullish mais finalement on n'a pas fait grand chose non plus une belle latéralisation comme je vous disais hier il n'y avait pas de plaies hautement probable mon plaie étant d'acheter les dips dans la journée aujourd'hui bah j'ai encore moins de j'ai encore moins de visuels puisque on attend la résolution de ça on attend la résolution de ça la clôture n'était pas fameuse on aurait voulu une clôture un petit peu plus haute ici sur le smp 500 et actuellement c'est un peu en mode hésitation et donc malheureusement on n'a pas de visuels pour la journée je garde un biais a priori encore boule sur le bitcoin mais en sachant que voilà cette consolidation est trop longue pour moi et que je vois davantage quelque chose comme un push temporaire qui fasse un peu faux mot et puis qu'on a en fait nulle part nulle part voire plus bas je m'attends davantage à de la baisse que de la hausse ici tout en gardant en optique que le bitcoin est haussier on est passé en mode haussier et à mon avis jusqu'à preuve du contraire les les baisses sont des opportunités d'achat donc voilà toujours aussi en ce qui me concerne même si à la fin Aussi ça veut pas dire qu'il faut acheter là falloir acheter plus bas quand c'était le moment mais je n'irai pas chanter ça parce que pour moi c'est quelque chose de plutôt haussier et j'attends comme je vous avais dit la clôture de la weekly c'est là que ça va se jouer comment va se clôturer notre weekly actuellement sur le btc est ce qu'elle va se clôturer ici au dessus des 31000 et idéalement au dessus des 33000 qui serait très 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 boule et même si ça n'arrivait pas même si ça faisait une petite bougie verte molasson de pissotte eh bien ça serait bullish pour moi puisque je verrais 29400 comme étant un support weekly significatif et à mon avis une bonne entrée pour un swing trade donc voilà mon plaie mon plaie il est de faire du trading court terme pendant la semaine orienté bullish sur btc essentiellement parce que c'est c'est celui sur lequel je suis focus en ce moment et de ne pas prendre de position spot long terme avant la semaine prochaine et selon la semaine prochaine ça sera au dessus de 33000 ou alors dans les 29400 si on revient les visiter voilà la chanson va pas changer il y en a qui trouvent fatiguant qu'il ya la la il fait sa pub pour son service il n'y aurait pas de météo du bitcoin c'est pas de service je n'ai pas de vocation à faire gagner de l'argent à des gens comme ça pour rien je suis entrepreneur je suis trader j'ai des compétences et comme dirait le joker quand on a du talent il faut en tirer profit donc j'en tire profit et la météo du bitcoin vous est soigneusement pas gracieusement sponsorisé par le service crypto fanta donc je sais que parfois ceux qui disent ah non non mais je ne paierai jamais pour me former bon cela on les reverra plus dans deux ans Ceux-là ils sont pas contents mais sachez que ça fait partie du deal c'est quand en début de mois pas en milieu de mois pas en fin de mois parce que parce que c'est pas intéressant pour patreon parce que c'est cyclique en début de mois je promets mon service et je vous invite à le rejoindre chaudement Tous les détails sont dedans merci au revoir et à la prochaine pour la météo du bitcoin je pense que j'ai été clair si vous n'avez pas été hermétique à mon discours de d'autopromotion je pense que j'ai été clair sur la direction c'est que on est dans une zone de turbulence dépendant du smp 500 avec un biais bullish biais bullish y compris en swing trading mais avec besoin de niveaux clés est ce qu'on termine la semaine ici est ce qu'on termine la semaine ici et en attendant c'est du court terme pour les alcoines et c'est une autre histoire et on va suivre ça avec attention mais ce n'est pas le but de la méthode bitcoin sur ce bonne journée à vous et à la prochaine merci